Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors d'abord il y a un message que je dois vous faire passer et peut-être ça ne concerne pas tout le monde, donc je dois vous le dire tel que ça vient. Il faut vous méfier d'une nouvelle. Pour certains d'entre vous, il faut vous méfier d'un message. Il faut rester très très vigilant, parce que le normand nous dit ici qu'il faut vraiment prendre soin de soi et je peux vous dire que ça insiste énormément sur cette idée, et prendre soin de soi. Parce que vous avez avec le premier oracle l'histoire de l'arbre de vie. Vous avez ensuite l'archange Raphaël qui nous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. » Et confiance. Et avec ça, vous avez ici cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête là. Et vous avez avec l'oracle des soufis « Guérir d'un traumatisme », « Transformer les souvenirs et les symptômes ». Et je pense que cette nouvelle, pour vous, elle est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Et on va prendre tout de suite le tarot pour aller chercher des explications, parce qu'on nous dit ici qu'il faut vraiment que vous soyez vigilants par rapport à une nouvelle qui n'est pas si sympathique que ça. Il y a quelque chose d'assez... Comment vous dire cela ? C'est quelqu'un qui agit d'une façon face à vous et qui agit d'une autre façon face aux autres. Et je crois que cette personne, vraiment, garde ses atouts, ses cartes en main et ne révèle pas tout, ne vous révèle pas la totalité des choses. C'est quelqu'un qui est très inconstant, c'est quelqu'un qui n'est pas très solide, quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Il y a cette idée de vol et de perte. Vraiment, et c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Avec le normand ici, on nous dit que vous ne voyez pas ça. C'est quelque chose qui vous échappe. Parce que, à mon avis, vous êtes très confiant vis-à-vis de cette personne ou vous n'avez pas encore pris conscience de la duplicité de cette personne. À mon avis, cette personne n'est pas du tout ce qu'elle montre. Il y a quelque chose de faux là. Alors, on va mettre tout de suite une carte du tarot. Page de coupe. C'est quelqu'un qui vous fait de belles promesses. C'est quelqu'un qui vous raconte de belles choses. C'est quelqu'un qui vous offre son cœur sur un plateau. Sauf que, à mon avis, ce n'est pas très sincère. Vous avez la tempérance. Vous, vous devriez garder vos distances par rapport à ça. Ne pas tout prendre comme de l'argent comptant. Pour l'argent comptant. C'est-à-dire que là, il y a une guérison. En fait, cette présence, le comportement de cette personne, cette énergie-là, elle est présente pour que vous puissiez guérir de quelque chose de beaucoup plus profond et qui est lié à un traumatisme. C'est pour ça, vous voyez, Archange Raphaël, traumatisme. C'est presque cette tromperie qui fait partie du processus de guérison. Neuf de coupe. Je pense que vous devez vous sentir super bien en présence de cette personne. J'ai l'impression que vous vous sentez tellement bien, confortable, à l'aise, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité à parler de ses sentiments, de ses émotions. Mais je crois que, justement, pourquoi cette personne a autant de facilité de parler de ses émotions, mais parce qu'elle ne livre pas la réalité de ce qu'elle ressent. C'est pour ça que c'est facile pour elle de raconter des choses. Eh bien, vous avez l'as de coupe ici. Je crois que cette personne va vous faire une proposition qu'il faudra peut-être regarder à deux fois. Eh oui, cinq d'épée. Je pense que vous devriez regarder cette proposition à deux fois avant d'accepter. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de coupes là. Et on sent, on dirait presque que c'est quelqu'un de sincère. Mais presque. Ce qui pose problème chez cette personne, c'est son inconsistance. Et là, vous avez le quatre d'épée et vous avez la tour. Et c'est les deux cartes qui ont sauté ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être assez surprenant pour vous. Et vous voyez, ça va avec le vol. Et vous ne voyez pas arriver ce truc-là. Et vous avez deux fois le 16 là. Vous ne voyez pas arriver cette... Tromperie, je dirais. Je ne sais pas, il y a le mot tromperie qui vibre. Mais je crois que vous ne voyez pas... Eh oui, regardez au dos de deck. Le diable. On sent qu'il y a quelque chose pas d'honnête là. C'est vraiment pas sympa. C'est pas authentique. Il y a quelque chose... Vous voyez, jusqu'ici, on a des belles énergies. Et d'un coup, boum ! C'est quelque chose de négatif et de compliqué. À mon avis, il y a quelque chose qui vous est caché là. Trois de bâton. Mais je pense que vous ne pouvez pas ne pas découvrir. Vous ne pouvez pas ne pas révéler ça. Ça va se révéler à vous-même. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite tout regarder à travers le cœur et l'âme. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas sympa là. Le cadre de coupe... Attendez un peu, s'il vous plaît. Prenez le temps d'attendre. Prenez le temps d'étudier la proposition. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sincère et honnête. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, mais ça ne vibre vraiment pas la sympathie ni honnêteté. Ce côté, c'est comme si on voulait vous enlever quelque chose, vous voler quelque chose, vous prendre quelque chose. Et en plus, on agit... C'est presque de l'escroquerie là. Oui, c'est presque... C'est pour ça qu'il faut lire à deux fois. Et vous avez le 8 de bâton. À mon avis, vous allez avoir des synchronicités, vous, de votre côté, qui vont vous mener vers la découverte. Vers la révélation qui vont vous mener pour mettre en lumière ce cas de coupe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi bien que ça dans cette proposition. Avec la tour, vous avez quoi ? Eh bien, vous avez ici... Regardez, le 10 de coupe, ça a sauté du deck et c'est sauté à l'envers. Et oui, à mon avis, il y a une déception là qui vous attend. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vous laisser avoir par la... Et encore le 4 de coupe au 2 de deck. Décidément, j'ai l'impression que ce n'est pas si bien que ça ce qu'on vous propose. En fait, dans la réalité, ce n'est pas aussi honnête. Ça manque d'honnêteté là. La roue de la fortune. J'ai l'impression que c'est un changement qui n'est pas tout à fait vrai et réel. Quelqu'un qui vous fait des promesses, c'est comme si quelqu'un vous disait, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais répondre à tes demandes, à ce que tu demandes. Non, mais en fait, la personne dit pour vous calmer et quelque part pour se débarrasser un peu de vous. Voilà. Et vous avez la reine d'épée. Cette personne ne pense pas ce qu'elle dit. Et ne fait pas ce qu'elle dit. Elle raconte des choses qui sont belles, gentilles, sympathiques. Mais quand elle passe à l'action, ce n'est pas du tout ça qu'elle réalise. Et vous avez le 5 de coupe. Vous voyez, 10 de coupe à l'envers, 5 de coupe ici. Et c'était avec l'histoire de vol-perte et c'était le diable aussi qu'on avait ici. Il y a quelque chose de pas sympa du tout là, dans cette affaire. Chevalier de coupe. Vous voyez, il y a beaucoup d'inconstance, beaucoup d'instabilité chez cette personne. Cette personne vous promet des mots et merveilles. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, ce ne sont que des belles paroles. Merci. On me dit, ce ne sont que de belles paroles. Le roi de Denier. Je pense que cette personne n'est vraiment pas solide. Et vous avez besoin, vous, de cette solidité. Et surtout, il y a presque la nécessité de vous protéger de ces discours, de ces paroles, de ce quelque chose que l'autre veut, en fait, vous faire croire. En fait, ne pas céder à cette croyance, au désir de croire. Parfois, on a tellement envie que ce soit vrai, qu'on a envie de croire. Et là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas faire. Et vous avez encore l'étoile, là. Par contre, vous, c'est ça qui est intéressant. Là, juste cette partie-là, c'est vous. Vous allez être guidé par votre ange gardien. Vous avez cette protection de l'archange Raphaël. « Sans ma lumière d'émoraux t'envelopper, je pense que vous êtes protégé. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité face à cette histoire de tromperie-là. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. » Et confiance. Et vous avez ici la justice. À mon avis, la justice divine est de votre côté. Ah ben, c'est très bien, tant mieux. Parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose de très, très mauvais. Oui, c'est vraiment... Il y a ce côté malice, mais vraiment dans le côté malicieux au sens négatif du terme. Je vais mettre une sur l'étoile. Vous voyez, 4 de coupe. Incroyable, ce 4 de coupe, je ne sais pas combien de fois s'est sortie cette carte. Il y a cette idée que vous avez plus de chance, je suis désolée de vous dire comme ça, de raison. Parce que là, la raison, elle n'est pas de votre côté. À mon avis, vous allez être envahi par une émotion qui peut être trompeuse. Mais vous avez de la chance, en fait. Parce que votre ange gardien, l'archange Raphaël, veille au grain. Mais c'est vraiment ça. L'archange Raphaël veille au grain. Merci. Merci, c'était ça. Et 10 de Donnie. Vous voyez ? Non, ça ira bien. Bien, heureusement que vous avez de la chance et que vous avez votre ange gardien avec vous. Parce que ça va vous éviter une belle, belle frayeur, là. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas sympa du tout, là. Eh bien, vous avez la lune avec la roue de la fortune. Je pense que ça va changer radicalement votre approche des relations, là. Parce que là, vous allez vous dire, mais dis donc, si je ne peux pas faire confiance à cette personne-là, à qui je peux faire confiance d'EDP ? Je pense que vous allez découvrir et dévoiler quelque chose qui va complètement changer votre approche de la vie, de la situation et des relations. Eh oui, malheureusement. Ok, on me demande de mettre une entre les deux. Et vous avez la tempérance. Vous voyez ? Ça peut paraître au premier abord. Quand vous allez avoir cette proposition, tout ça, ça peut paraître super génial. Regardez, as de coupe, neuf de coupe. Et vous avez le page de coupe. Ça ne peut que vous faire chavirer. Ça fait chavirer le cœur. Mais justement, pour ne pas chavirer négativement, vous avez besoin de cette tempérance. Et la tempérance, ça symbolise l'archange Michael. Et donc là, on vous invite à la prudence, vraiment. As de bâton, face à cette force, face à cette puissance, soyez prudents. Plus vous allez être prudents, mieux vous allez en fait déjouer les tours qu'on vous prépare ici. Parce qu'on vous prépare un mauvais tour, là. Eh oui, vous voyez ? Trois d'épée. Ben oui, je sens que ça va vous faire du mal. Ou en tout cas, on voudra, on voudra vous faire du mal. Mais je crois qu'on n'arrivera pas. Parce que vous avez ce côté, vous avez trois de donnie, trois d'épée. Ça va quand même vous déstabiliser. On sent que c'est déstabilisant, que c'est problématique. Mais je crois, et on va mettre une sur la tempérance. Mais je crois que vous êtes, en fait, vous avez plus de chance que de raison ici. Parce qu'à mon avis, vous êtes quand même ici, vous vous laissez porter, vous vous laissez avoir. Je suis désolée, je dis ça comme ça, mais ça vient comme ça. Six de bâton. Ne vous inquiétez pas, tout se finira bien. Parce que vous avez cette protection, vraiment, qui vient. Eh oui, vous avez le roi d'épée. Je pense qu'il y a une protection autour de vous dont vous n'êtes pas conscient aujourd'hui. Il y a un personnage, mais en fait, ce personnage agit sous l'ordre des archanges, là. Inconsciemment, cette personne, elle fait partie, en fait, de la résolution de la situation. Elle va vous aider. Mais il faut quand même être prudent parce qu'on essaye vraiment de vous tromper, là. C'est incroyable, quand même. Oui, oui, on a cette énergie, là. Avec eau chaud, vous avez ici le fardeau. Ah oui. Je sens ici qu'on veut vous imposer quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt. Et il faut très vite vous en éloigner. Parce que si vous continuez sur la même ligne, dans la même partie, je pense que ça va alourdir votre évolution. Je pense que cette façon de faire, cette façon de procéder, cette manipulation, parce qu'on a l'impression ici qu'il y a quand même quelqu'un qui veut manipuler. On vous demande presque de vous détacher de cette énergie. Mais je crois que de vous-même, vous n'arriverez pas. C'est pour ça que vous avez la présence de quelqu'un ici qui va vous aider à prendre conscience, à vous rendre compte, justement, qu'on essaie ici de vous tromper. C'est pour ça, soyez prudent, demandez aux gens autour de vous, posez des questions pour, en fait, avoir la connaissance suffisamment objective, parce que vous, vous n'êtes pas dans l'objectivité. Vous serez dans le cœur et dans l'âme. Donc, vous allez être très porté vers cette bienveillance, vers ce côté confiance. Mais je pense que là, il faut vraiment brancher l'intellect, le mental, la créativité avec l'impératrice. Je pense que ça va radicalement changer quelque chose en vous. Et je crois que vous allez, mais ça va influencer énormément les relations à venir, parce que, à mon avis, ça va vous sortir d'un traumatisme, guérir d'un traumatisme. Et l'archange Raphaël, il est dans la guérison. C'est un archange de la guérison. Avec le roi de Denis. Vous avez la paresse. J'ai cette idée de vraiment faire attention, de faire attention, vous voyez, à la duplicité de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui montre une façon face à vous et qui montre une autre face à d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, là, l'exclus. Mais je pense que vous aurez l'impression d'être seul, mais vous n'êtes pas seul. Parce que vous avez l'univers, là. Vous avez cette énergie universelle qui vous entoure, qui vous protège. Cette lumière qui vous aidera, en fait, à vous détacher de ça, à prendre du recul, parce que vous avez besoin. Je pense que vous n'êtes pas du tout condamnés à retomber dans cette situation et surtout à plonger dans ce traumatisme. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas sympa, là. Le ralentissement. Vous voyez, prenez le temps. On nous invite encore à cette idée, prenez le temps avant de décider. Parce que votre cœur va être touché par la proposition. Mais le cœur touché, il faut ensuite faire passer par le tamis du mental. Pour que le mental puisse juger du long terme. Parce que sur le moment, c'est bien. Mais il ne faut pas vous contenter du court terme. Il faut aller sur le long terme. Qu'est-ce que vous allez en tirer sur le long terme de cette affaire ? Nous sommes le monde. À mon avis, ici, il n'y a pas qu'une seule personne qui œuvre. Non, il y a la solitude. Je pense qu'il y a un groupe de personnes qui œuvrent pour arriver à ça. C'est aussi lié à la conscience, prise de conscience. Ok, merci. En fait, il ne faut pas rester seul. Voilà, je ne comprenais pas tout à fait le message. Mais ça y est, c'est plus clair. En fait, il faut vous relier à d'autres personnes. C'est pour ça qu'on nous disait poser des questions. Pour prendre conscience, vous avez besoin de plusieurs personnes. Parce que vous, seul, vous ne pouvez pas ici avoir suffisamment de recul. Par rapport à ce qui se passe. Le succès. C'est le temps qui vous donnera la possibilité de vous éviter cette duplicité, de dépasser cette duplicité. Mais ça, par contre, il faut vraiment extérioriser. Il faut mettre en mots. Il faut dire. Il faut raconter. Il ne faut pas rester seul face à la difficulté et seul face à la problématique. La nouvelle vision, vous avez le pendu. Et on sent que, je pense que cette expérience-là, ça vous permet de changer de point de vue sur la situation. Et vous allez sentir cette énergie de l'archange Raphaël et de l'archange Michael qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Et vous voyez la source. C'est exactement ce qu'on sent. On sent qu'il y a cette énergie universelle qui vous protège. Elle vous enveloppe. Elle vous englobe. Et parce que vous seul, face à cette situation-là, vous ne pourriez pas tenir. Parce que c'est quelque chose qui est quand même très, très problématique à mon avis. Oui, puis seul, on ne peut pas. Deux de bâton. On va presque vous forcer la main là. J'ai l'impression qu'on vous force la main d'aller dans un sens qui n'est pas du tout bon pour vous. Et le fait qu'on vous force la main, ça tout simplement a pour objectif de vous leurrer, de vous manipuler. Et vous avez le jugement. On nous dit, cette prise de conscience va vous conduire à une transformation intérieure. Et ça va vous conduire à prendre conscience, vous voyez, valet d'épée, de la duplicité de quelqu'un, du fait que cette personne essaye de vous tromper. Ou en tout cas, essaye d'agir contre votre intérêt. Avec le jugement, on en a deux. On a le valet de bâton et on a le 5 de donier. Je peux vous dire que si vous suivez l'action telle qu'on vous la demande ici de faire, vous allez être dans la perte. Parce que tout à l'heure, on avait la perte et le vol. Oui, j'ai l'impression qu'on va vous prendre quelque chose. Alors, ça peut être matériel, bien sûr. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi émotionnel. On peut vous blesser au point que ça vous... Eh oui, mais regardez, 5 d'épée. Je suis désolée pour ceux à qui ça parle. Je crois que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais n'oubliez pas, et on me dit, montre-leur ça, ben voilà, 6 de bâton. La victoire, le succès est possible parce que, en fait, vous êtes protégés contre cette énergie toxique et négative. J'ai le mot diabolique. Valet de donier. Il faut aller vraiment prudemment, sur la pointe des pieds. Ne vous précipitez pas. Si c'est quelque chose qui est authentique et qui est honnête et si c'est quelque chose qui tiendra dans le temps, ne vous inquiétez pas, ce sera toujours là. Donc, si quelqu'un vous force la main, s'il vous force à aller dans un sens, dites-vous que ça, c'est pas tout à fait une raison valable. Et vous avez l'as d'épée. En fait, il faut aller prudemment pour trancher, pour prendre la décision parce qu'une fois que vous êtes engagé, je crois que ça va être compliqué à faire un détour et un retour en arrière. Vous avez le 8 d'épée. À mon avis, vous allez avoir beaucoup de difficultés à dire quelque chose parce que vous n'osez presque pas raconter ce qui vous arrive là. Pour quelle raison ? Mais justement, si vous changez de point de vue sur, vous n'y êtes pour rien, peut-être que vous avez été victime d'escroquerie, de manipulation, de duplicité, écoutez, il sera peut-être plus aisé pour vous d'exprimer les choses. Eh oui. Et peut-être même saisir la justice. Alors, ça peut être la justice. Mais tout à l'heure aussi, il y avait cette idée de justice, mais c'était la justice divine. C'est-à-dire que vous aviez cette protection qui planait autour de vous et vous aviez plus de chance que de raison. Vous avez le roi de couple. Il faut beaucoup de maturité émotionnelle ici pour faire le tri, pour faire les choses correctement. Et là, on me dit pareil. En fait, c'est à vous d'aller chercher chez d'autres personnes des explications. C'est ça qui vous donnera cette maturité et cette expansion. Oui, deux de couple. Ça vous donnera, en fait, ce côté maturité, équilibre émotionnel, parce que vous, vous allez déstabiliser. Vous vous faites avoir presque, parce que vous tombez dans le filet, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui sait faire. Ce n'est pas parce que vous êtes naïf, pas du tout. C'est parce que c'est quelqu'un qui sait faire. As de Denier. C'est les autres qui vont vous donner l'opportunité, surtout un des personnages, là. C'est le roi de DP de tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est très bon avec les mots, qui va vous aider à exprimer les choses. Il ne faut pas avoir honte. On me dit, il ne faut pas avoir honte. Et vous avez le huit de bâton. Et le huit de bâton, on l'avait là aussi. Oui, mais c'est comme si l'univers vous guide vers ce personnage, vous guide vers des personnes qui vont vous aider. Waouh, l'amoureux, ici, à mettre fin à des doutes. Vous allez mettre fin à des doutes. Ouf, et ça va être, ah, oui, ben oui, ce que vous allez voir et ce que vous allez comprendre, ça ne va pas être sympa. Parce que, oui, vous allez savoir ce qui se passe, mais je pense que ça va changer radicalement votre approche de la situation. Et ça va changer radicalement votre approche de la relation. Trois, deux coupes. Vous allez vous rendre compte de la superficialité. Et ça va vous conduire à mettre un terme, soit au comportement, soit au lien. Mais c'est vraiment très, très puissant. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui vous pose problème. Et qui vous posera problème. Valet d'épée. C'est cette prise de conscience qui permet de prendre de la distance, qui permet de se détacher de la situation et qui permet, en fait, de décliner. J'ai l'impression qu'on décline cet as de coupe. On décline la proposition. Pourquoi ? Parce que la raison, et là, c'est le cœur. Là, c'est le cœur qui parle. Là, c'est le mental. Le mental qui dit, non, mais attends, t'as vu tout ça ? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe ? Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous détacher avec une certaine aisance. C'est pour ça qu'il faut aller prudemment. Pour vous assurer que là où vous mettez les pieds, il n'y a pas de problème et qu'on ne vous manipule pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a énormément cette idée de manipulation. Alors, avec l'oracle des anges. L'ange du miracle de l'amour. Je suis né du miracle de l'amour. C'est presque miraculeux, là. Vous avez un miracle. Et ce qui est surprenant, ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas du tout ce jeu-là que je voulais, c'était celui-là. Et en fait, ma main est allée toute seule prendre celui-là. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça. L'ange du miracle de l'amour. Je suis né du miracle de l'amour. Je pense que vous allez vous rendre compte ici que vous avez beaucoup, il y a encore cette idée, vous avez beaucoup plus de chance que de raison. Parce que si vous étiez seul face à cette personne et ces personnes, ce ne serait pas très sympa pour vous. Mais je crois que vous avez ce côté, il y a un miracle, en fait, protecteur. Vous allez vous dire, quand vous allez sortir de cette affaire, là, quand vous allez sortir de cette affaire, vous allez vous dire, Waouh ! Ben dis donc, j'ai bien de la chance. Et il y a cette idée, j'ai bien de la chance. Et ça va vous paraître comme un miracle. Vraiment, comme un miracle. Et nous, je crois sincèrement, d'après ce que le tarot nous dit, que vous réussirez à dépasser cela, mais grâce à un miracle. Ce sera presque incroyable. Waouh ! Bon, ben, écoutez, je suis désolée si ce message vous parle, parce que ça veut dire que vous passez par un moment délicat. Mais, en tout cas, vous avez toute ma sympathie. Bon courage à vous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.